Salut les petits cuistos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim, parce que là on va bien manger, on va bien manger, je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathieu au cas où, c'est mon chauffeur pour aujourd'hui, on va au McDo, on va tester la nouvelle gamme qu'ils ont sorti, là ils ont sorti une nouvelle gamme végétarienne, et donc vu que je suis végétarien depuis pas longtemps, c'est super intéressant, donc on va voir ce que ça vaut, je sais que le beurreur je l'avais déjà testé, mais je n'avais pas trop trop kiffé, maintenant il y a des nuggets, c'est un nouveau wrap aussi, donc voilà, et surtout il y a les potatoes avec plein de sauce, potatoes, Donc on va voir, on va tester ça, et puis je pense qu'on va aller le manger à la salle de sport, c'est un bel endroit pour manger à un McDo, enfin bref, regarde, on y est Tu sais, t'as le truc bien relou, tu sais, le sapin, merci beaucoup, voilà, regarde, il y a le grand veggie, après ils font un best-of, le grand veggie, il y a la salade Manhattan, le veggie, il y a le menu salad, il y a la boîte à partager avec les nuggets, Il y a les nuggets VJ, il y a le McVrap VJ aussi California, donc celui-là, j'ai envie de tester, là, on va voir, après tu vois les prix, ça calme, enfin bref, on va tester, on verra bien, allez c'est parti, on va commander Et voilà, merci beaucoup, merci, bonne journée, donc là, on nous demande de patienter sur le côté parce qu'il y a un peu d'attente, McDonald's, on attend alors, hein, t'attends ? J'attends, t'attends, ok Où ça sent ? Il sent bien, c'est alors qu'il n'y a pas de menu, donc je dis juste que là, en fait, on attend, mais regardez, il y a déjà deux voitures qui sont passées, tu vois, elle n'est toujours pas servie, peut-être parce qu'on a pris la gamme végétarienne, ils ont quand même peut-être du mal au McDo, je sais pas, ou alors c'est moi qui suis un peu parano, hein ? On a dû aller au Burger King Bon, si l'angle est dégueulasse, c'est normal, hein, j'ai rien, j'ai mon appareil, j'ai toujours pas ma caméra, j'ai toujours pas mon micro-cravate, d'ailleurs, je sais pas quand il va arriver, hein, donc voilà, hein, bref, on attend, on attend T'as même pas liké ta propre photo ? Mec, tu... Ben attends, moi je me like plus de photo Tu like tes propres posts ? Bien à toi Putain C'est comme sur Facebook, quand je marque quelque chose, ben je like Putain, moi mais... Parce que j'écris mon commentaire et je crois à mon commentaire, croyons-vous ! Bon, alors attends, du coup, vu qu'on ne peut attendre, on attend d'aller pour les prix On a pris une boîte à partager, donc il y a 8 palais végétariens, c'est pas des... moi je croyais que c'était des nuggets, bah si, même ils disent des palais végétariens, hein... Bref, la boîte, elle a 9,95€ pour 8€ Un grand végie, donc le maxi, en maxi best-off grand végie, c'est 9,55€, donc c'est moins cher que la boîte de 8, quoi ! Ha ! Moins cher, quoi ! Et euh... on a aussi pris... le McWrap California à 9,10€, donc là il est encore moins cher Ça c'est le nouveau qu'ils ont fait, j'ai hâte de le goûter celui-là Ouais, donc en gros, si tu prends deux menus maxi best-off, ça te fait 20 balles Et encore avec la boîte, en gros, t'en as pour 30€ C'est vrai que c'est venu vraiment cher, on va voir ce que ça vaut Parce qu'en fait, moi, quand je vais au McDo, je prends justement les autres, vous savez, le petit VRAP là, pour les petites fins à 2€ et l'autre, le gros là Ils sont super bons, mais à force, ça lasse, donc là, ça serait bien que la sauce, en fait, elle change totalement le goût de ce burger, enfin de ce VRAP Parce que justement, l'autre, tu as tendance toujours à prendre la même chose, c'est chiant au bout d'un moment J'attends toujours, mais à mon avis, c'est parce qu'ils m'ont reconnu, ils ont vu un Max Zer 7 dans la voiture, ils se sont dit Putain, le McDo, il faut qu'il soit au top, hein, parce que sinon, c'est sympa sur sa chaîne YouTube, là, il faut que ce soit vraiment bien, il faut qu'on ait une belle image de nous Si c'est pas bon, je vais quand même vous pourrir, sachez-le Oui, un Max Zer 7 est un peu prétentieux Un peu Je vais pas dire, mais ça fait quand même exactement 8 minutes qu'on attend Je sais pas, c'est parce qu'ils vont chercher les légumes dans le jardin Ouais, attends, je vais regarder si on trouve pas les légumes de côté Non, y a pas de légumes, y a des cailloux Peut-être y aura un McVrap Cailloux bientôt, et les canettes à côté Merci beaucoup, pas de soucis, bonne journée, au revoir Ça sent bon, ça sent bon Ce qui est bien, en fait, avec la salle de sport où je vais, c'est que le McDo, il est vraiment à une minute, quoi Regarde la salle de sport comme je t'ai dit, elle est vraiment à deux pas, regarde comme elle est belle C'est une belle salle, non ? Oh, la petite pub Gratuite On se fait plaisir, il faut se faire plaisir dans la vie Un, un Un, un Un sauce tomate comme ça Bon, elle commence à déballer, on fait quand à la maison ? Je précise, juste, c'est pour moi qui ai pris ça C'est moi ? Bonne conscience Bonne conscience On se fait plaisir, tu vois T'as un lot de sauce avec, là ? On sait tous que c'est là, c'est la base On est d'accord La boîte a partagé Putain, elle est Ouf ! Moi j'ai des nuggets au mec, il me dit Non, c'est des palais Pardon, c'est des palais de légumes, en fait T'as vu, c'est comme ça On va voir Ouais C'est des légumes frits, quoi Y'a pas trop de goût, c'est un fat, je trouve C'est pas mal Mais je trouve ça Ça se mangera mieux avec la sauce, quoi Attends, on va juste te dire pas Donc, tu prends beaucoup Berlique Mathieu, qu'est-ce que tu en penses ? C'est fade, quoi C'est fade Même avec la sauce, ça va Mais sans la sauce, c'est vraiment fade En fait, ouais, c'est ça Tu sens que c'était congelé C'est un peu spongieux, comme ça C'est pas le top, quoi Bref, vous avez compris, en gros La boîte a partagé C'est de la merde ! C'est de la merde ! En gros Après ça, au passage Juste comme d'hab Putain, regarde-moi ça Bon, ensuite Mathieu, si tu veux, je te laisse les galettes Ça me fait plaisir Ok C'est lui qui a payé en fait Donc on peut dire merci Mathieu Voilà, exactement En gros, ça passe, mais c'est très cher Ensuite, on va repartir sur le Avant le nouveau wrap Celui-là, je le garde pour la fin Ah, il est beau ! Sur le veggie Ouais, déjà, ouais Ce qui m'a choqué aussi quand j'ai goûté Il était super beau Enfin, le pain, il est magnifique D'ailleurs, j'avais fait un burger végétarien Avec, à peu près dans le même esprit C'est avec les gammes de couche Je vous invite à aller le voir Je vous mettrai la petite fenêtre là dans un coin Et regarde Dedans T'as la sara qui est fraîche Les tomates sont fraîches La sauce, elle est là La sauce, elle sent bon C'est juste le steak qui m'avait dérangé la dernière fois Et en dessous T'as le gros palais, le gros steak Et puis en dessous, il n'y a pas de sauce Je sais pas pourquoi Voilà Bon, franchement, il a une belle gueule je trouve Je me rappelle Celui-là, il a la rouge Non, ça c'est... T'as eu du pesto à l'intérieur Et je me rappelle, ça m'avait grave dérangé la dernière fois Donc attends, je vais goûter, je vais te dire Mmmmmmm Ça, je parle du pâtiment À mon avis, ils ont changé quelque chose Pas du tout le même goût que la dernière fois Bon, la sauce qui coule partout comme d'hab Il me paraît différent Il est super bon En fait, il est super bon Je vois bien sur ce que j'ai dit À propos de ce burger Il est vraiment très bon Ça, c'est très bon Ouais C'est ouf hein Même le palais est bon Le palais, il est bon Non Non C'est vrai, c'est très bon Un sourd n'est pareil pour le coca C'est en plan... Putain, je l'ai fugué Attention, vous êtes prêts ? Un max de tuto Putain Ah bah voilà La pause potatose Ok, on le tape ? Vas-y Allez, on va tester La sauce California C'est les mêmes palais alors ? Je vais essayer de ouvrir sans tout faire tomber Alors, je vois les deux palais C'est les mêmes palais Il y a du fromage Ça va, non ? Ils sont pas radins Je trouve qu'il y a deux belles tranches de fromage C'est pas mal pour un... Pour un vape En dessous, t'as la tomate et la sauce California Alors, attends, je vais juste voir Ils ont mis la même sauce que dans le burger Bon, alors là, je suis un peu déçu parce que c'était justement pas du tout la même sauce qu'un hamburger D'ailleurs, je me demande Le burger, c'est pas une recette changée ? Justement, ils ont changé la sauce Non, c'était pas la même sauce Justement, je crois que c'est pas la même sauce, c'est pour ça qu'il était super bon Ha, ha, ha Je viens de comprendre quelque chose Enfin bref, on va tout de suite check celui-là T'inquiète, on va changer notre salade Et bah là, bizarrement, c'est super bon C'est dix fois meilleur que la boîte à partager C'est les mêmes palais mais avec la sauce, avec la salade, avec les oignons et tout dedans Et bah c'est carrément un autre goût, c'est un truc de fou Franchement, c'est très bon C'est un très bon brappe Ca change de l'autre à la mozzarella Tu prends toujours la même chose, c'est relou quoi Oh putain, il est bon, le fou Il est bon hein ? Mieux qu'un brappe au dos Tu veux finir ? Non, c'est pas bon Nul Tu sais pas manger Mais non, je vais juste check pour voir si c'est la même sauce que l'autre Non, celui-là en fait Tiens, elle a la même couleur Attends, je vais voir, je l'écarte pas En fait, c'est la même sauce qu'ils mettent dans tous les bras quoi Et dans le burger Ils auraient pu un peu plus se fouler pour le prix que tu payes franchement En fait, c'est la même Ah Moi, j'ai même plus faim là C'est vrai ? Ah mais en fait, non, ils m'ont donné un petit brappe Je voulais un à la moza, mais ils m'ont filé des petits avec les galets de légumes en fait C'est la même chose que le grand sauf en petit Tu sais pas pourquoi ils ont fait ça Et ils ont changé le fromage dedans, ils ont mis du cheddar apparemment Non, le fromage, ça sent rien du tout Le grand, il est meilleur Non, j'aurais pu Franchement, je suis full L'autre, il est plus goûtu Ouais C'est parti ? C'est fini ! On va le noter maintenant Allez ! On a fini de manger Bah ça se voit, on a tous mon à l'eau vente maintenant Bac-do hein C'est parti ! Bref, on arrête, attends ! Bref, on a fait les moyennes, on va commencer par le plus pourri Donc on va commencer par celui qui nous a le moins plus on va dire Comme vous avez compris, c'est la boîte à partager Franchement, on lui a mis 4,8 sur 10 Le prix 9,95 9,95 pour une boîte En fait, avec des légumes congelés C'est fun ! Ils ont trouvé que c'était très simple En fait, qu'il n'y a pas assez de légumes différents Et comme dit, je reviens encore sur le prix, c'est vraiment trop cher pour ça C'est des légumes, c'est juste des légumes frits Nul ! Nul ! Nul ! Ils ont tous dit nul ! Bref, la boîte à partager, je la partage avec quelqu'un d'autre Ensuite, c'était quoi le petit vrap ? Bon, on n'avait que deux à avoir goûté Les autres, on ne voulait pas, ils ont fait style C'est trop pour moi Bref, c'était 6 sur 10 On avait mis un 6 sur 10 Le prix est bien, 2 euros C'est honnête Après, ils ont juste changé le cheddar dedans Le goût, il est pas mal Mais voilà, pour 2 balles, on va dire que c'est bien Ensuite, on a vraiment eu du mal à départager les deux derniers Parce que le grand vrap et le grand veggie, c'était vraiment très bon Alors, on a mis un 7,5 pour le grand veggie Parce que c'est comme ça Parce qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé, tout simplement Et voilà Tu as le prix comme ça Non mais c'est vrai, le grand veggie est vraiment bon En fait, c'était pas du tout le même burger, comme je l'ai dit, que l'autre qu'ils avaient fait Du moins, c'est vraiment pas le même souvenir que j'avais Le burger, il est beau, il est bon Il est goûté, franchement Voilà, donc il passe Après, niveau prix, 9,55 euros Pour le menu, ça va Un menu au McDo en maxi, c'est généralement les prix Et je veux dire, la viande, tu ne trouves pas que ça manque Il faut que vous essayez, si vous n'êtes pas végétarien, tu vas manger ça Tu vas dire, putain, ah ouais, ça passe quoi C'est pas mauvais Et donc, le premier, c'est le grand vrap Lui, il a eu 8,5 sur 10 pour nous Il est vraiment très bon Le prix, il est vraiment bien On a 9,10 euros pour le grand menu, c'est super bien Et que ce soit le goût, le visuel, tout, c'est bon Il est vraiment super bon Vous allez vraiment valider C'est super, on est à 8,5 sur 10, c'est pas mal Donc là, McDo, c'est bien Il faut continuer sur cette lancée, tu vois En gros, tu as un menu Enfin, tu as deux grands menus maxi best of Le maxi best of veggie et le maxi best of Voilà Tu as un petit vrap et une boîte à partager Tu en as pour 30 euros Voilà un petit custod, c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plus ce petit vlog, entre guillemets C'était un de mes premiers vlogs Vous allez voir, il y a le deuxième qui va bientôt arriver Quand je fais des barrures à la salle Je ne suis pas trop l'habitude de ces vidéos J'ai essayé, vous m'avez demandé sur Insta J'ai fait un sondage Mais vous en vouliez des vlogs, donc j'en ai fait Ah, et bien sûr, dites-moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé de cette vidéo Si vous voulez en voir plus des vidéos comme ça Ça me ferait super plaisir Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo A vous abonner à ma chaîne YouTube Et bien sûr, à me suivre sur les différents réseaux sociaux Il y a Facebook ou Insta Où je suis plus actif Voilà, je crois que je vous ai tout dit Mathieu, je crois qu'on est bon ? On est pas mal On est pas mal, on est pas mal Bon, c'est l'heure du petit jingle de fin Tu connais Mathieu le jingle de fin ? Parce que lui, c'est un de mes abonnés C'est un de mes abonnés Donc, normalement, il devrait connaître le petit jingle de fin Mathieu, je t'en prie Donc, c'est quoi mon jingle ? On sort très vite pour avoir mal d'un sec Oh, bravo Mathieu ! Et on coupe la vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz